Salut à tous, je vais vous partager mes impressions sur No Time To Die, Mourir peut attendre, avec spoiler, parce qu'on commence à être à distance de la sortie officielle du film. Donc, quel film ? C'est la première fois de ma vie que je change aussi radicalement d'avis entre la première et la deuxième vision d'un film. Il y a un proverbe à ce sujet, il n'y en a que les imbéciles qui ne changent pas, vous connaissez la suite. Toujours est-il qu'après cette première vision, mes copains de Planète peuvent en témoigner, le premier mot qui m'est venu à l'esprit et que j'ai exprimé spontanément, c'est le mot purge. Je n'ai pas eu l'impression de voir un James Bond. Pour moi, déjà, les scènes d'action, je les ai trouvées nettement en deçà de ce qu'on a pu voir auparavant dans la saga. Elles sont bien filmées, jolies graphiquement, mais de simples fusillades. Je n'ai pas trouvé les morceaux de bravoure qu'on est en droit d'attendre d'un film de la saga Éon. La seule vraie cascade qui sort du lot, on l'a vu X fois dans la bande-annonce, c'est lorsqu'il saute du pont et qu'il se raccroche à la corde. Donc, cet aspect-là déjà, le scénario, je n'y ai pas compris grand-chose. J'ai trouvé que Rami Malek avait un bon look, que sa fille n'était un bon méchant, qu'on lisait la folie dans son regard, mais qu'il était mal écrit et mal développé, et qu'on ne comprenait pas trop ses motivations, si ce n'est qu'il voulait tuer tout un tas de personnes. Ensuite, le cassage de code. Bon, de monogame, ça ne me convient pas vraiment, surtout quand on voit de superbes bonnes girls comme Anna De'Armas. Moi, j'aime bien voir le héros arriver à la séduire, parce que moi, je m'identifie au héros, forcément. Et puis, concernant les assez doux, je ne suis toujours pas un fan, je la trouve toujours assez fade. Après, il faut dire aussi, et ça fait partie de l'histoire, que j'ai été viré de la salle pendant 5 à 10 minutes, lors de la première au Grand Rex, parce que mon téléphone avait sonné. Donc, j'ai loupé une scène essentielle, qui est la baston finale avec Primo dans l'escalier, et qui vaut quand même le détour. Donc, ça a pu jouer aussi sur mes impressions. Et puis, deuxième vision, et là, j'ai apprécié le film tout autrement. Bon, d'abord, je me suis rendu compte que la bande-son de Hans Zimmer, que j'avais adoré en écoutant à part, et que je ne repérais plus en revoyant le film, en voyant le film la première fois, n'était pas soumixée, que c'était probablement dû au son du Grand Rex. Ensuite, j'ai apprécié la baston que j'avais loupée, pour le coup. Et puis, le film est tellement déroutant, que quand on est dérouté, il faut peut-être le temps de comprendre sur quel chemin on se retrouve. Donc, il faut absolument une deuxième vision pour réanalyser ce film et lui donner une seconde chance. C'est ce qui m'est arrivé, et je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais rester sur mes positions, comme ça a toujours été le cas pour Spectre, qui est un des James Bond que j'aime le moins. Là, j'ai vibré la seconde fois. J'ai entendu Hans Zimmer à fond. Bon, il y élige, j'étais déjà fan. Et puis, finalement, l'utilisation des références musicales au service Secret de sa Majesté, elles sont extrêmement bienvenues, et cette fois, l'émotion était présente. Autant le dénouement final ne me dérange pas. J'ai toujours dit, si bon, je dois mourir, si c'est bien filmé et que ça m'arrache les larmes, je suis d'accord. La première fois, ça ne m'avait pas ému, mais il me manquait des éléments pour ça. La deuxième fois, l'émotion était là. Là, il y avait Hans Zimmer, cette fois, et j'avais compris les enjeux, avec la mort sociale de Bond qui, finalement, se suicide, en quelque sorte. Et puis, voilà, j'ai mieux compris le background de sa fine, donc j'ai beaucoup plus apprécié ce méchant qui vaut quand même sacrément le détour. Je ne suis toujours pas fan de Léa Seydoux, ça, ça n'a guère changé. Elle est un peu mieux que dans le film précédent. Je trouve qu'elle ne méritait pas l'honneur d'être au centre de ce film. Film qui, certainement, restera le plus gros ovni de la saga, davantage encore que Moonraker. Mais des ovnis dans la saga Yann I, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être contournés. Toujours est-il que c'est un bon et beau film qui est poignant et qui offre une dimension tragique à notre héros. Bon, Craig, il est inattaquable, mais ça, je le pensais déjà à la première vision. Je n'avais rien contre lui, si ce n'est que j'étais un peu en colère s'il avait un peu trop participé à ce scénario, qu'il ne me plaisait pas tant que ça. Et puis, finalement, ça fait partie des films les plus émouvants de la saga, certainement, avec Casino Royale et au service secret de sa majesté. Les copains de planète vont sûrement beaucoup me chambrer parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont aimé le film et encore moins qui ont changé d'avis à la deuxième vision. Donc, moi, je suis prêt à accepter le changement d'air. Le roi est mort, vive le roi. Donc, une très belle sortie pour Craig. Certainement que son air restera tout à fait à part dans la saga. Il est probable qu'on revienne à du plus classique. Mais je ne peux pas dire, comme je l'ai pensé la première fois, qu'on est en dehors de James Bond. Ça ne trahit pas le personnage et encore moins le personnage littéraire. Il y a quand même l'ambiance bondienne qui est là, avec le chemin d'humanisation qui est le parti pris par l'air Craig depuis Casino Royale. Et en conclusion, je peux vous dire que j'ai détesté ce film, mais que je l'ai aussi adoré. Voilà.